Salut ma gang de vous autres, bienvenue à Metal Gras Aujourd'hui je vous parle de Rhapsody ou Rhapsody of Fire avec leur album Legendary Tales Legendary Tales est le premier album Pis les groupes genre Rhapsody of Fire Pis des bands je pense un peu à Sonatartica entre autres Des bands de même ont eu l'appellation Flower Metal dans les début de Metal Archives Parce que le monde ria un peu d'eux autres Parce que l'essence du Power Metal, c'est les riffs Pis veux veux pas ce genre de band là, ils ont tellement rajouté de l'instrumentation dans leur musique pour sonner médiéval Que les riffs ont été un peu mis de côté Moi j'appelle plus ça du Epic Metal, je trouve que ça dénote plus le genre Mais bon, même si il y a une absence des riffs, ça veut pas nécessairement dire que les tunes sont mauvaises Première affaire, étant donné que c'est le premier album de Rhapsody Je m'arrête à attendu à ce que l'instrumentation sonne pas naturelle Beaucoup plus mécanique, plus midi si vous voulez Pis non, c'est pas le cas pour tout, j'ai été très surpris de l'instrumentation de cet album là Qui est vraiment bonne On dirait vraiment que c'est un orchestre, c'est peut-être un orchestre qui joue en arrière Je le sais pas trop, mais en tout cas comme premier album, c'est vraiment impressionnant à ce niveau là Pis bon, comme j'ai dit, l'album manque de riffs de guitare Même si tout est très bien compensé par l'instrumentation Est-ce que, honnêtement, je vois pas la raison pour que la guitare soit pas créative que ça pour les riffs Sauf que, quand la guitare est sur le lead, par exemple, c'est tout le temps glorieux Que ça soit des bouts pour faire des harmonies, des rajouter de la mélodie ou les solos Les solos, c'est tout le temps un point fort, peu importe la toune Sauf peut-être les slow, mais je vais en parler plus tard Pis le fait que ça manque de créativité dans les riffs vient que l'album sonne du pareil au même T'sais, y'a de la différence, y'a des slow, y'a des balades plus médiévales Mais les tounes glorieuses avec le point levé dans les airs se ressemblent pas mal toutes Mais quand ton, tu ressembles pas mal toutes Et aussi accrocheur que ça, par exemple, ça fait quand même un pas pire album Ma toune favorite sur l'album est la neuvième, Lord of Thunder Qui a des riffs de guitare pour commencer, qui bûchent en salle, ça fait crissement du bien Pis quand la vraie toune débute Parce que bien sûr, faut pas trop s'éterniser sur les riffs quand on s'appelle Rhapsody Bah, c'est accrocheur au bout Le bridge est grandiose Pis le solo est grandiose comme toujours D'autres bonnes tounes Bon, après la première toune que tu skippes, qui est une intro poche On a Warrior of Ice, qui commence dramatique avec certains riffs en barque Le chanteur qui relâche un scream à la robe Alford pour commencer Bon duel de guitare dans les solos Accrocheuse à souhait, une bonne toune Après ça, la cinquième, Flames of Revenge Il y a des crisse de bonne harmonie de guitare pour commencer Les passes non guitaresques font pas de sens au début Mais prennent leur sens après un peu de temps Une crisse de bonne toune encore Pis une autre crisse de bonne toune, c'est Land of Immortals Pareillement épique aux autres Thumbs up pour le solo de bass Vraiment, ça fait un petit peu de différence On a des tounes Premièrement, on a deux balades Tu sais, genre de balades acoustiques Que Blind Guardian font, là, médiéval Ils ont essayé de faire ça ici Pis non, ça te donne juste le goût d'écouter du Blind Guardian On est dans des années lumières d'être aussi bon que Blind Guardian On a Forest of Unicorns pis Virgin Skies qui ont les mêmes problèmes Sauf que Virgin Skies a juste 1 minute 20 Mais bon, quand même, skipper moi ces tounes-là Pis y'a deux tounes qui marchent pas pour moi La huitième, Because of Tragedy, est un slow qui marche juste pas Toute la musique fait juste soutenir Pis t'as besoin plus que du soutien pour pousser un slow vers le haut Excusez Pis Legendary Tales, qui oscille entre slow plate, médiéval et balade Poyable Pis essaie de finir l'album d'une manière épique Mais pas dans le sens épique-métal du terme Juste dans le sens du mot épique Pis échou, je dirais Vraiment inconsistant comme une toune Overall, pis cependant, je me suis pas emmerdé du tout avec cet album-là Hormis pour les tounes que j'y ai dit Mais si tu prends l'album comme un tout C'est quand même une pas pire expérience que tu peux mettre une fois de temps en temps Dans ton donjon médiéval Bref, tout ça pour dire que c'est un 7.5 sur 10 J'ai quand même adoré cet album-là, je m'aurais attendu à aimer ça un peu moins que ça 7.5 sur 10, je vais passer au travers de toute la discographie de Lika Turilli Pis Rhapsody pis tout ça Pas d'une traite, là On verra comment ça va me prendre Pis ça commence bien, ce reviographie-là, je trouve 7.5 sur 10, ça fait trop froid, je le dis Je vais juste me fermer la hi-up et faire un zoom sur ma Grosse face Vous, c'est quoi vos albums de épique-métal favori? Vous, que c'est un genre QQ ou vous aimez le genre N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires Sinon, pour le reste, merci d'avoir écouté Si vous avez des suggestions dans ce style-là, je suis très ouvert